Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un aliment que vous connaissez tous, qui s'appelle le brocoli, le super aliment détox selon moi. Alors, je vais revenir brièvement sur sa composition, déjà pour vous montrer l'intérêt qu'il représente. Il faut savoir qu'il est riche en nutriments qui présentent beaucoup d'intérêt en fait pour la santé. Vous allez y retrouver beaucoup de vitamines, de minéraux et de phytonutriments, tels que par exemple les vitamines A, C, K, le complexe des vitamines B, le calcium, le magnésium, le sélénium, le zinc, le fer, le bêta-carotène et deux composés un peu particuliers, le sulforaphane et l'indole-3-carbinol qu'on appellera aussi plus communément l'I3C. Alors, nous allons en reparler d'ailleurs après. Quelles sont les propriétés majeures du brocoli pour s'y intéresser de si près ? Et bien tout d'abord, la propriété numéro 1, la détoxification de votre organisme. Petit rappel, votre foie en fait joue, entre autres, le rôle de filtre des toxines et des substances cancérogènes de l'organisme. Il faut savoir que la détox que le foie effectue chaque jour est un processus complexe qui implique de multiples réactions chimiques et du coup, en fait, il en résulte une transformation de composés dits xénobiotiques, c'est-à-dire extérieurs à l'organisme, qui ne pouvaient pas être excrétés, éliminés dans les urines. Et donc, ça les convertit en composés qui peuvent l'être. En quelque sorte, votre foie va rendre soluble dans l'eau des déchets qui au départ ne l'étaient pas. La détox, elle se déroule en plusieurs phases. La première phase s'appelle la fonctionnalisation, pour but en fait de rendre la toxine plus soluble dans l'eau, mais elle est très instable et aussi encore très dangereuse. Du coup, intervient une seconde phase, qui est la phase de conjugaison, qui va neutraliser cette toxine instable et la rendre éliminable par les urines et les sels. A noter que la phase 2, si elle n'est pas optimale, et bien tout simplement les toxines intermédiaires qui sont instables et dangereuses vont provoquer des dommages au niveau cellulaire, notamment à travers un stress oxydant. Et ça va provoquer un vieillissement cellulaire prématuré. Alors, pour avoir une phase 2 au top, comment il faut faire ? Et bien tout simplement utiliser des cofacteurs de détox qui sont dans l'alimentation. Et notamment, quels aliments ? L'ail, l'oignon, le thé vert, le romarin, l'artichaut, le curcuma, le fenouil, le cumin, la menthe, les agrumes, et surtout la famille des crucifères, avec en chef de file le brocoli, mais aussi le chou cal, le chou fleur, le chou rave, le chou romanesco, les choux de Bruxelles, le cresson des fontaines, le navet, les radis. Et précisément, en fait, il y a deux cofacteurs qui sont très actifs dans la phase 2 qui se distinguent. Ce sont deux composés dits soufrés, phytochimiques, qu'on appelle justement le sulforaphane et l'I3C. Ils appartiennent d'ailleurs à la famille des glucosinolates. Petite précision, rien d'important à retenir. Alors, il faut savoir que l'I3C, bien qu'instable, est particulièrement intéressant pour éliminer les excès d'oestrogènes au niveau hormonal dans le corps. Et ça permet aussi d'améliorer la neutralisation des aflatoxines qui sont dangereuses pour le foie et le côlon. Et c'est aussi un très bon antioxydant. La deuxième propriété majeure du brocoli, c'est la prévention du cancer. Je parle bien de prévention, pas de traitement, qui reste l'exclusivité du milieu médical. Le brocoli, en fait, regorge de composés anticancéreux comme le sulforaphane et l'I3C, connus pour prévenir les cancers de l'estomac, du côlon, du foie, du sein, de la peau et de la prostate. D'ailleurs, en 2004-2005, la compagnie pharmaceutique UXT a tenté de breveter l'I3C, mais sans succès. L'I3C et le sulforaphane agissent en fait sur les gènes d'ovénocellules et sur certaines protéines impliquées dans leur stabilité. Enfin, une troisième propriété, c'est la capacité de lutter du brocoli contre les hélicobactères pylori qui peuvent provoquer une grande gêne dans le tube digestif grâce toujours à ses composés phytochimiques à base de soufre. Alors concrètement, comment utiliser efficacement le brocoli ? Alors, on sait que le bouquet de brocoli est une riche source de sulforaphane. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est que la germination du brocoli augmente la teneur en sulforaphane jusqu'à le transformer en superaliment. Écoutez bien, les jeunes pousses de brocoli âgées de 3 jours contiennent des niveaux de sulforaphane 10 à 100 fois plus élevés qu'une tête de brocoli mature. 30 grammes de germes de brocoli contiennent autant de sulforaphane que 700 grammes de brocoli. Donc, c'est énorme. Les graines germées de brocoli, en fait, se sont révélées très efficaces pour réduire les risques de cancer du sein. Donc, c'est quand même une petite astuce à retenir. D'ailleurs, une étude de l'Université de l'Illinois publiée dans le British Journal of Nutrition suggère que la combinaison de brocoli avec des graines germées de brocoli peut rendre l'effet anti-cancer du légume presque deux fois plus puissant. Alors, maintenant, je vais vous parler, donc, selon les dires d'une professeure, Elisabeth Jeffrey, professeure de nutrition à l'université, il ne faut que 3 à 5 portions de brocoli par semaine pour obtenir, en fait, les avantages de la prévention du cancer. Mais, là est la difficulté, il est important que le brocoli que vous mangez contienne encore une enzyme vivante appelée myrosinase. Cette enzyme, en fait, elle est nécessaire pour former le sulforaphane, sa substance active contre le cancer. Alors, le problème, c'est qu'en fait, de nombreuses personnes ont trop cuit leur brocoli. Donc, la cuisson du brocoli, pendant trop longtemps et à une trop forte chaleur, va détruire cette enzyme, la myrosinase, comme toutes les enzymes, d'ailleurs, qui sont très sensibles à la chaleur. Et une étude a montré que 2 minutes au micro-ondes ou 7 minutes à la vapeur détruisait la myrosinase. Alors, par ailleurs, le sulforaphane lui-même et l'I3C sont très solubles dans l'eau et aussi sensibles à la chaleur. Il sera donc, en fait, préférable de cuire les légumes crucifères le moins possible, on va dire al dente, comme pour les pâtes, dans un minimum de liquide. Des cuissons à la vapeur douce ou au wok, en fait, semblent maximiser les bénéfices des crucifères. Jeffrey, aussi, le professeur, recommande de cuire le brocoli à la vapeur pendant seulement 2 à 4 minutes pour protéger à la fois l'enzyme et les actifs, ainsi que les nutriments du légume. Alors, il y a aussi une autre façon pour être assuré d'obtenir un myrosinage, c'est de manger des graines germées de brocoli cru. Alors, il faut savoir que ces graines germées sont généreuses en germination, donc on a eu un fort rendement. Et les chercheurs ont noté que certains consommateurs, sous ceux de leur santé, en fait, utilisent des suppléments de brocoli en poudre, surtout s'ils n'aiment pas le brocoli, d'ailleurs. Mais, en fait, la prise de suppléments ne fonctionne pas toujours si les suppléments ne contiennent pas cet enzyme. Et donc, les chercheurs, en fait, ils ont émis l'hypothèse que cet enzyme combiné à la poudre de brocoli augmenterait la teneur en sulforaphane. Et donc, ils ont fait une petite étude, vraiment de petite envergure, sur 4 hommes en bonne santé, et qui ont mangé des germes de brocoli seuls. Ils ont aussi mangé de la poudre de brocoli seuls. Et ensuite, ils ont aussi mangé une combinaison des deux. Et les tests effectués 3 heures après les repas ont, en fait, montré une augmentation presque double de l'absorption du sulforaphane lorsque les germes et la poudre étaient consommés ensemble. Alors, selon les chercheurs, cela a indiqué que la myrosinase des graines germées du brocoli produisait du sulforaphane non seulement à partir des graines germées, mais également à partir de la poudre de brocoli. Il y a fait, en fait, une réaction entre les deux produits. Les auteurs notent que d'autres aliments contenant, en fait, du sulforaphane, comme la moutarde, les radis, la roquette et le wasabi, peuvent être ajoutés au brocoli pour renforcer ces effets. Par exemple, ils suggèrent de saupoudrer les graines germées de brocoli sur le brocoli. Vous pouvez faire une sauce à la moutarde ou au wasabi pour servir avec du brocoli. Alors, après toutes ces informations qui étaient assez denses, je vous l'accorde, je vous ai fait un petit résumé de quelques lignes, de l'essentiel à retenir et, si possible, bien entendu, à mettre en pratique. Alors, favoriser des crucifères de qualité biologique. Et oui, on s'intéresse à la détoxification avec ces produits. Donc, ça ne sert à rien pour détoxifier l'organisme, d'utiliser des aliments qui ne sont pas de qualité biologique et qui seront chargés en pesticides, herbicides, etc. D'autre part, en consommer au moins 3 à 4 fois par semaine pour avoir un effet vraiment intéressant. Si possible, donc, le cuire al dente 2 à 4 minutes à la vapeur douce ou au wok pour minimiser sa dégradation. Veillez à consommer le tronc central du bouquet qui est la partie la plus riche en soufre. Bien mastiquer afin de libérer un maximum d'actifs comme justement le I3C et le sulforafane. Et vous pouvez donc compléter avec la consommation de graines germées de brocoli, de roquettes ou de radis qui sont de vraies petites bandes de substances actives et qui contiennent déjà l'enzyme d'activation. Et vous augmenterez d'autant plus la fabrication du sulforafane quand vous mélangerez vos graines germées avec le brocoli mature. Voilà, donc j'espère que le message a été assez clair dans l'intérêt de consommer du brocoli aussi souvent que possible. Sinon, vous aurez recours aux graines germées. Bonne détox et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !